Musique Musique L'intérêt de ce type de manifestation, est d'accompagner une dynamique, une dynamique tant auprès de la presse, tant auprès des professionnels, mais aussi des influenceurs, qui permettent effectivement de communiquer nationalement et internationalement. Les expériences d'atelier très enrichissantes, au niveau des dégustations, découvertes de nouveaux domaines également, et un beau partage avec les vignerons. C'est aussi l'occasion pour nous, vignerons, de se retrouver, ce qui est magnifique. On se raconte nos problèmes à la vigne, on se raconte notre vie de vigneron, et partager ce beau moment avec nos clients, que nous avons pu inviter et leur faire profiter de ces deux jours magnifiques dans ce jardin du château de Serriège. Nous sommes 25 ou 30 entreprises qui sont là, présentes, et qui ont envie de voir un petit peu où c'est que nous sommes et qu'est-ce que nous savons faire. C'est la concrétisation quand même de 75 ans de travail. Donc il faut savoir que l'AOC, ça n'a pas 40 ans, mais ça a commencé le travail, il a commencé à 75 ans. À ce moment-là, il y a eu une première équipe de vignerons, qui se sont battus pour avoir un décret en AOC. Après, il est arrivé dans les années 90, une seconde équipe de vignerons. Avec leur travail, ils ont réussi à obtenir l'AOC blanc en 2005. Et aujourd'hui, nous avons l'arrivée d'une troisième génération de vignerons qui arrivent avec d'autres idées, de nouvelles méthodes de culture, de nouvelles méthodes de vignification. Il y a une force d'équipe, effectivement, le territoire de Saint-Chinan n'est pas très grand. Il y a eu une grande différence quand même de typicité de terroir. Quand on parle d'appellation, quand on parle de Saint-Chinan, on parle de sol, on parle de pierre, et on parle de différents types de sol, déjà. Ce qu'on voit en surface, donc au nord de l'appellation, les schistes, et au sud de l'appellation, les argilos calcaires. Cela reste très, très schématique, puisqu'en fait, on a d'autres terroirs imbriqués là-dedans, qui sont les grès, et on peut avoir aussi des terroirs mixtes. Mais ensuite, il y a les sous-sols et il y a aussi la végétation qui pousse sur chacun des terroirs. Je ne sais pas si vous avez vu des amandiers. Là, il y a un figuier, le ciste de Montpellier. Vous avez le romarin qui est bien connu. Vous avez toutes les petites fleurs que vous avez vues au bord en venant. Tout ça participe, à mon sens, à la définition de ce type de terroir. À Saint-Chinan, je ne sais pas ailleurs si c'est vrai, mais ici, en tout cas, on a, je trouve, quelque chose de très caractéristique avec ces petits murs de pierre, ces parcelles épierrées, quelquefois des capitels, c'est-à-dire des petites cabanes en pierre dans lesquelles les gens rangeaient leurs outils, se mettaient à l'abri de la chaleur, etc. Ce qui s'est passé, c'est que l'appellation Saint-Chinan m'a demandé de venir présenter mon livre qui s'intitule « Pourquoi boit-on du vin ? » Alors, bien sûr, il y a un côté presque paradoxal ou drôle, quelque part, de venir lors des 40 ans de Saint-Chinan dire « Mais pourquoi est-ce qu'on boit du vin ? » Alors, en quelques mots, c'est un livre qui amène une approche multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'on va essayer d'utiliser les résultats de plusieurs disciplines scientifiques, qu'elles soient archéologiques, historiques, chimiques, physiques, statistiques, afin de donner une meilleure compréhension de « Pourquoi est-ce qu'on boit du vin ? » Et pas simplement en disant « Parce que le vin, c'est le sang de la terre, ou c'est la philosophie, ou c'est le terroir. » Ça, on le sait, on n'a pas besoin de moi pour le dire, mais pour essayer d'aller quand même au fondement de cette démarche. Donc, la dégustation géosensorielle, on sort un petit peu des sentiers battus, vraiment d'une dégustation classique. On oublie complètement le côté olfactif, visuel et le côté de la dégustation. On va chercher plutôt le ressenti de la cuvée. On va chercher aussi ensuite à comparer les résultats de chacun sur un site internet, qui ensuite va comparer les réponses de chacun et en tirer des conclusions. C'est une dégustation où on va oublier le côté visuel, on va oublier l'aromatique, non pas que ce soit un pas important, mais juste pour se concentrer sur la bouche. On demande de faire attention à votre salivation. Il y a des vins où on a une salivation appétante qui accompagne le vin. À l'inverse, on peut assez intuitivement ressentir sur un vin qui a peut-être des maturités pas tout à fait atteintes, une acidité assez malique, qu'on pourrait qualifier sa salivation de défensive. On protège notre bouche, l'émail de nos dents. Et puis après, la géométrie, essayer. Et quand on parle de géométrie, il y a des vins qui stimulent beaucoup plus le centre de la langue et d'autres, à l'inverse, qui s'étalent, qui stimulent beaucoup les bords de la langue et les joues. Ça mènera à parler d'horizontalité, de largeur, alors que les autres vins qui sont plus centrés en bouche, on partira sur des notions de verticalité. Et puis ensuite, on porte attention à la texture, à la consistance du vin. C'est très important de pouvoir, moi notamment en tant que grossiste, pouvoir expliquer à mes clients et d'avoir visualisé les différents terroirs. Il nous a donné aussi des explications historiques, des millions d'années notamment, qui sont très intéressantes par rapport aux terroirs. Les deux terroirs, schiste et calcaire, ont un point commun, c'est qu'ils sont tous les deux liés à une montagne, à une chaîne de montagne. La première très ancienne qui a créé les schistes, des anciennes argiles qui se sont comprimées et écrasées et feuilletées sous l'effet de la pression. Et puis ensuite, une deuxième partie, la partie sud, qui est argilo-calcaire, qui est due à une ancienne mer qui a déposé des terrains calcaires. Et quand les Pyrénées se sont soulevées, ces calcaires ont été plissés et donnent le relief qu'on voit aujourd'hui sur la zone argilo-calcaire de ce qu'on appelle le chénon de Saint-Chignon. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important à Saint-Chignon parce que c'est ça qui va modeler le paysage que vous avez autour de vous. Et vous allez avoir sur les plateaux calcaires comme nous avons ici, une dissolution en surface du calcaire. Ce calcaire va passer dans l'eau, va rentrer dans les fissures de la roche, dans les crevasses, va circuler dans les grottes souterraines, etc. Va ressortir aux sources et il va rester sur place les impuretés du calcaire. Et les impuretés du calcaire, c'est quoi ? C'est dans ces sédiments marins du départ, c'est jamais pur à 100% le calcaire. Il y a toujours un petit peu d'argile, un petit peu, vous voyez ? Eh bien, cette argile n'est pas soluble dans l'eau. Et cette argile, ce sont les impuretés du calcaire. Alors c'est très intéressant d'avoir cette dualité, vous voyez, entre une très forte pyrosité et en même temps des argiles qu'on appelle des argiles de décarbonatation, c'est-à-dire qu'en fait, les carbonates sont parties, il ne reste que l'argile et les pierres. La pénalisation de ces chiens, c'est des hommes qui sont là, qui sont présents et un groupe de personnes, un groupe de personnes qui est en train de s'unir et qui est en train de monter un projet, un projet qu'on a mis en place sur Michisme et Calcaire, d'autres projets qui vont être mis en place aussi et qui sont là pour essayer d'unir nos forces, notre lien au travers de la partie technique, communication, économique dans tout ce lien-là. L'appellation Saint-Chinian, ça fait plus de 10 ans que moi je la suis, mais vraiment dans le détail. Je continuerai à m'investir dans cette appellation, ça me fait d'autant plus plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501